Aujourd'hui dégustation un peu particulière, j'ai eu la chance de rencontrer le domaine au domaine Spill & Man, un grand monsieur qui fait des grands vins, d'une générosité incroyable et qui fait un vin que à mon sens je n'ai pas goûté nul par ailleurs en Alsace, un vin de glace, donc personnellement je ne connais pas d'autres domaines qui font des vins de glace donc si vous en connaissez d'autres, laissez en commentaire des noms de domaine, je serais ravi d'aller les rencontrer et de les déguster, donc un petit topo sur le vin de glace, donc c'est des conditions climatiques extrêmes quand même pour faire des vins de glace, il faut faire une cryo-extraction, c'est à dire pour faire cette cryo-extraction, il faut au moins faire les vendanges à moins 7 degrés donc on se les pèle pas mal quoi. Donc le gel retient alors toute l'eau contenue dans le grain et seul le jus sucré qui est concentré et riche en arômes sort du pressoir, donc on va goûter celui-ci, de mémoire il fait plusieurs en cépages, plusieurs cépages qui sont faits en vin de glace, donc là on va goûter un sylvanère, de surcroît c'est un domaine qui fait aussi de très bons sylvanères, moi depuis le temps que je parcours la glace, je juge les bons vignerons sur la qualité de leur sylvanère, si leur sylvanère est bon c'est que le domaine est bon en général aussi. Donc vin de glace, il y a quand même les raisins en surmaturité donc on a quand même cette couleur qu'on peut retrouver un peu dans les oranges tardives, dans les sélections de grenoble, mais elle est un petit peu plus abénuée. Donc le nez c'est discret, c'est délicat, mais on sent quand même ce petit côté un petit peu botricisé de la surmaturation. C'est vraiment très très agréable au nez, on pourrait rester, on pourrait parler du nez pendant peut-être un petit quart d'heure mais c'est ce que je peux faire. En bouche, c'est la fraîcheur, cette sensation de fraîcheur, mais aussi il y a quand même du sucre, c'est très très, je ne sais pas combien de sucre résiduel dans cette bouteille, mais on sent qu'il y a quand même du sucre, mais qui est masqué par cette fraîcheur et une acidité qu'on retrouve globalement dans tous les vins de ce domaine. Donc là, c'est vraiment, c'est un vin vraiment à part. Tout le monde goûte ça à un parc. Moi quand je l'ai goûté, ça m'a vraiment surpris. À vrai dire, pour l'accorder, je ne sais pas avec quoi je pourrais l'accorder, mais je trouve que c'est un vin qui suffit à lui-même. Rien que lui tout seul en fait, avec des amis, mais lui tout seul, il est vraiment incroyable quoi. Donc c'est vraiment, donc ça c'est des choses, des vins exceptionnels que je recommande fortement pour tous ceux qui sont curieux de nouvelles choses. Donc, je vous remercie.